Comment éviter de prendre du poids pendant lhiver ? Cette année 2018, les vacances scolaires durent jusquau 7 janvier, jour de la Galette des Rois. Qui dit vacances, surtout après les fêtes de Noël et du Nouvel An, dit souvent grignotage, fin de stock de chocolat, de foie gras et de champagne. Si comme Britney Spears vous faites du sport toujours, continuez ! Mais si vous avez déjà pris quelques kilos, attention à ne pas les laisser s'installer en reprenant rapidement une hygiène de vie plus saine. Évitez le grignotage qui dit vacances post fêtes de fin d'année dit détente et grignotage ! Difficile de ne pas craquer avec des chocolats partout dans la maison. Il est tentant de déguster des petites douceurs, de se faire dégoûter, des plaisirs à droite à gauche, mais c'est l'erreur ! Le grignotage est le meilleur ami des kilos en trop. Sans vous en rendre compte, vous pouvez vous retrouver avec 2 ou 3 kilos supplémentaires sur la balance. Pour ne pas tomber dans le piège, soyez vigilante et multipliez les sorties. Limitez les matières grasses pour profiter sans trop d'excès, il est conseillé de limiter au maximum les matières grasses. Il ne s'agit pas de manger une seule tomate cerise mais de remplacer des produits gras par d'autres qui le sont moins. Par exemple, préférez des rillettes de saumon ou de thon à des rillettes de canard ou d'oie. Privilégiez le fait maison, notamment pour vos sauces, en misant sur des yaourts allégés . Les sauces industrielles sont très grasses. Troquer les protéines animales contre des protéines végétales, plus légères et faciles à digérer. Choisir le bon dessert après la tentation des bûches de Noël, voici venu le temps des galettes des rois puis début février, des crêpes avec la chandeleur. Entre celles partagées avec les collègues de bureau, celles dégustées en famille ou entre copines, le nombre de calories explose vite. Pour éviter de prendre du poids, mieux vaut éviter les galettes des rois à la frangipane, la plus calorique mais optez pour une version allégée à base de compotes de fruits ou de crèmes d'amandes déjà plus light. Allez au maximum à la salle de sport en plein hiver, faites du sport votre meilleur allié. Si vous êtes inscrite dans une salle, essayez d'y aller une heure par jour en privilégiant des exercices de cardio comme le vélo, le vélo elliptique et le tapis de course. Évitez les ascenseurs au profit des escaliers. Vous pouvez aussi descendre une station de métro avant pour accumuler le maximum de pas. Fixez-vous l'objectif de marcher au moins une heure tous les jours. Si vous êtes en congé, allez faire des balades en famille au grand air. Pensez aussi au yoga, au pilates, des sports qui font travailler les muscles en profondeur et aident à redessiner la silhouette. Boire de l'eau Il est de notoriété publique qu'il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Les températures très basses n'aident pas à la consommation d'eau mais on ne perd pas ses bonnes habitudes. Plus on boit, plus on élimine. Découvrez aussi toutes nos astuces détox post-faites. Crédit photo, jetty créative. Veuillez saisir un E-mail valide. Je m'abonne Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?